Faire venir Kamel qui donne le financement et également la représentante de l'État qui défend au quotidien l'artisanat. Je suis en ce moment particulièrement bien placé pour le savoir. Venez à nos côtés. Comment ? Oui, oui. Juste pour souhaiter la longue vie à l'entreprise Moraire, moi j'ai l'impression de bien la connaître. Puisque Philippe a été longtemps trésorier de la Chambre de métier de la Riège, a été longtemps vice-président de la Chambre de métier de la Riège. Il était en charge de la commission des travaux. On a même abordé, puisque notre architecte sur le projet de création d'un gymnase est ici présent et on avait abordé, Philippe, ses projets. Moi, je suis admiratif de l'évolution de l'entreprise Moraire. Je me rappelle quand tu démarres tout seul dans l'atelier de ton père à Saint-Pierre-de-dessus, car je vois ce qui est devenu l'entreprise et également la transmission qu'il y a derrière, puisque tu as développé l'entreprise avec Isabelle. Isabelle a toujours investi dans l'artisanat, présidente des conjointes à la CAPE, aujourd'hui très impliquée dans le financement des entreprises. Vous avez construit, en partant d'un tout petit atelier, une entreprise très très moderne et en plus, une entreprise qui va se transmettre. C'est ce que l'on défend au quotidien à la Chambre de métier et vous êtes pour nous l'exemple de la réussite dans l'artisanat. Merci. Donc, je remercie la présence de M. Ferré, M. le Président, qui représente Mme Peck, qui m'a excusé. Je veux, avant de passer à la parole, je voudrais que M. me rejoigne, qui a bien travaillé sur ce projet. Avant de partir, on n'est pas terminé à la retraite. Merci. Pour reprendre un petit peu les paroles de notre Président, je me souviens, moi aussi, de cet atelier, ça s'est perdu dessus. Donc, j'étais jeune animateur économique et il y a un jeune musée qui m'avait fait venir parce que son bâtiment était plus conforme, pour le Nord, il ne pouvait plus continuer à travailler. Et à l'époque, on avait fait un dossier d'aide pour la mise en conformité, pour venir dans ces lieux ici. Et presque 30 ans après, je suis revenu avec Jonathan, qui m'a beaucoup aidé sur ce dossier. Je suis venu pour faire le dossier de la génération plus haute. Mais là, c'était plus la mise en d'or, c'était du développement et de la modernisation. Donc, on a passé un stade supérieur. Alors, je vous rassure, je ne sors pas d'un pour la prochaine génération. Mais je souhaite aussi l'envisée à l'entreprise et à toutes celles qui oeuvrent avec eux. Merci beaucoup. Meusqu'est-ce qu'on m'a arrêté ? Bon, merci. J'associe à mes mots Michel Tartier, président à l'économie, parce qu'il a beaucoup oeuvré pour l'accompagnement de l'entreprise dans ce projet immobilier. Les services de la Côte, mais qui sont sur un autre chantier, vous savez, un chantier qui s'appelle Orion Rasse, donc on essaie de s'en débrouiller. Donc, en tous les cas, pour revenir ici, alors, nous avons accompagné dans ce qu'on appelle le dispositif de l'aide à l'immobilier d'entreprise pour qu'effectivement cette extension puisse se faire. Mais je voudrais reprendre ce que disait Joseph Cali tout à l'heure, parce que j'ai eu la chance de nous accueillis il y a quelques temps maintenant pour visiter l'entreprise avec Michel. Bien un savoir-faire incroyable. Bien un savoir-faire incroyable. Quand on vous dit que vous rentrez là-haut, parce que voilà, j'avoue, je ne connaissais pas en détail. Oui, bien sûr, l'entreprise Moréa, j'aime ce que c'était, etc., etc., mais en détail, non. Quand vous voyez la qualité de certaines cuisines intégrées, de certaines bibliothèques, qui sont réalisées dans des lieux, un certain stand-in, on va dire. Je pense qu'on peut quand même le dire comme ça. Voilà. La précision avec laquelle c'est réalisé. Quand vous savez que cette entreprise, elle réalise des menuiseries à l'identique sur le Saint-Lizier, parce que c'est là que le savoir-faire est. Mais aussi être en capacité de fournir, je ne sais pas combien de centaines de portes vite, rapidement, parce qu'il faut les monter sur tel chantier, etc., etc. Mais voilà. Là, on a du savoir-faire en arrière. Et nous, on est attaché à une chose. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, singulièrement, qu'on a aidé. C'est que cette entreprise, elle est dans nos vallées. Dans nos vallées. Et c'est bien qu'on puisse avoir ces entreprises aussi dans nos vallées, parce qu'elles oeuvrent aussi pour leur dynamisme. Alors voilà. Longue vie à l'entreprise Morère. En plus, je crois que la transmission est plutôt bien préparée, si j'ai bien compris. Elle s'est prise bien, 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 bien en amont. C'est essentiel. Et puis vous êtes, hein, des piliers solides. Oh oui, oui, des piliers solides. Les piliers solides. Donc, longue vie, vraiment longue vie à cette entreprise, à son savoir-faire. Bravo à vous. S'il vous plaît. M. Ferré, est-ce que vous ? Merci beaucoup.